Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 5 septembre 2020, 6h08 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller plus en plus mal. On regarde ce qui se passe et on le savait nous aussi 2020, en tout cas on le savait depuis même 2-3 ans que je vous disais préparez-vous, des changements énormes vont se produire dans nos vies. Enfin, on a amplement de temps de revenir et j'espère que vous êtes préparés. Pendant ce temps-là, on va aller faire un tour avec notre chaîne History, une dernière vidéo qui vient d'être mise en ligne il y a quelques heures et qui nous rapporte que les témoignages d'observations d'objets volants non identifiés à travers les États-Unis ont eu une augmentation incroyable en 2019. On s'en va tout de suite. Comme d'habitude, je vais vous traduire cette vidéo-là, la résumer. Puis vous, après ça, vous avez le lien dans la boîte de description, vous regardez la vidéo. Puis là, vous savez, même si vous ne parlez pas anglais, de quoi il s'agit puis comment ça se passe. Vraiment hallucinant. On a vu vraiment beaucoup, beaucoup d'augmentation et surtout aux États-Unis. Ça commence, ça dure 6 minutes 34 à peu près. Les autorités même nous disent, on ne sait pas ce que c'est. On a eu plein de... Maintenant, le Pentagone a laissé couler puis a permis qu'on rende public des témoignages et des preuves visuelles, audiovisuelles. de rencontres avec des objets vraiment étranges que les pilotes ont eus dans les dernières années. Et on semble avoir un problème grandissant de ces objets volants non identifiés qui peuvent, on ne sait jamais, être aussi des objets volants de d'autres pays avec des technologies avancées qu'on ne connaît pas. Mais ça serait vraiment étonnant, les États-Unis étant le pays avec la plus forte ou le plus fort budget militaire et les plus grandes, la plus grande armée, la plus puissante et la plus moderne. Donc, à travers, on nous dit qu'à travers les États-Unis en 2019, le personnel militaire et les civils ont été, ont vu des, vraiment des avions ou des objets, mais en tout cas on parle d'avions, hein, craft, des vaisseaux vraiment bizarres. Au Texas, 13 rapports de ces observations, de ces, on appelle, flying discs, donc soucoupe volante, ça c'est au Texas. en Floride, 27 boules de feu. En Californie, plus de 40 observations de, d'objets triangulaires observés dans le ciel. Et là, vous allez voir, il y a plein d'images, naturellement, qui sont là. Et, en Corolline du Nord, il y a eu 50 témoignages de quelque chose d'autre. Des orbes brillants. Et là, on va voir, vous allez voir, ils vont rencontrer ces gens-là. Donc, t'as Lou Alessandro, qui va rencontrer un ancien officier de la marine américaine, qui veut être connu seulement sous le nom de Sean, au-delà de ses dix années de service militaire. Il n'a jamais vu ce dont il a été témoin une nuit, sur les côtes de la Corolline du Nord. Il dit donc, je connais un petit peu ton passé, ton histoire. Veux-tu nous donner juste un bref aperçu de ta vie chez les militaires? En 91, j'ai joint la marine, nous dit Sean. Donc, je suis devenu un spécialiste des observations des ennemis derrière les lignes de guerre. La collection d'informations. Donc, quelqu'un quand même d'assez bien qualifié. En septembre 2019, il revenait à la maison, Sean revenait à la maison après une partie de pêche. Il dit, je suis revenu à la plage, en Caroline du Nord. C'était une belle soirée. J'ai observé un orbe au-dessus de ma tête. Peut-être à 150 pieds dans les airs. Elle me suivait, j'étais sur la mer encore, et elle me suivait à peu près à cinq nœuds. Bon, je me suis dit, quelqu'un qui est là, en train de s'amuser avec un drone. Je ne pouvais pas l'entendre, mais mon moteur de mon embarcation est très silencieux. S'il y avait un drone qui était au-dessus de ma tête à 150 pieds, je l'aurais entendu parce que mon moteur est vraiment silencieux. C'était un orbe rond, circulaire, un peu rouge, un peu orange. Il y avait une espèce de halo autour. Peut-être de cinq pieds de diamètre. Il y avait beaucoup de couleurs. Donc, il dit, moi, je suis un gars de la marine qui était au niveau de la reconnaissance, donc je suis capable d'observer. que j'ai des instincts de base de celui qui fait de la reconnaissance. Donc, je sentais que cet orbe-là me suivait. Moi, je voyageais, je naviguais à cinq nœuds à peu près. Au moins 20 à 30 secondes. Donc, il était allé ni devant toi, ni derrière toi. Il était vraiment à la même vitesse que toi. Il suivait vraiment à la même vitesse. Il dit, ouais. Et après ça, ça a pris... Cet orbe-là a accéléré d'une façon que je n'ai jamais vu dans ma vie. Une accélération comme celle-là, nous dit Sean. Donc, ça a voyagé à une vitesse que je n'ai jamais, jamais vue. Des milliers de pieds par seconde, la vitesse à laquelle ça a bougé. Ça s'est décidé à décoller ou à disparaître. Il dit, je n'ai jamais vu ça. De quelle façon ça s'est déplacé, avec quel genre d'ingénierie ou de technologie, je ne sais pas. Donc, tout ce qu'il nous a raconté Sean, nous dit, le mec qui est allé le rencontrer, c'est vraiment... ça coïncide avec toutes les autres histoires qu'on entend. Donc, il a reconnu tout de suite l'individu qui est allé interroger Sean deux éléments essentiels. L'accélération instantanée qui est reconnue, puis qui est même par les militaires, qui, dans les vidéos qui ont été publiées par le Pentagone, nous disent que c'est des technologies qu'ils n'ont jamais vues, c'est des accélérations instantanées et une vélocité hypersonique. Donc, il dit, dans le clignement d'un oeil, Sean raconte l'histoire que l'ordre qui était au-dessus de lui, dans le clignement d'un oeil, il était tellement loin, au-dessus de l'horizon. Donc, c'est une vélocité hypersonique. C'était comme une arme à feu qui est lancée sur une vitesse incroyable. Mais avec aucune, aucune traînée. Ça, c'est important aussi de comprendre ça. Il dit, la question, c'est qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une explication rationnelle à tout ça, Sean? Tout ce que j'ai lancé ou tout ce que j'ai vu dans ma vie ou des balles ont toutes une traînée, une trace. Et ce n'est pas une espèce de rayon non plus ou un flare parce qu'il y a des traces à ça et ça vient vers la terre et non pas l'inverse. Donc, ça nous rappelle et vous allez voir tout de suite après les fameuses images que le Pentagone nous a données qui sont celles-là. Je vais vous les montrer. Tout le monde se rappelle de ces fameuses images. Donc, vraiment, on retourne à la vidéo. Donc, là, les gens de ce documentaire-là s'en vont rencontrer. Ces pilotes, justement, ils leur disent qu'ils ont souvent, souvent rencontré ces espèces d'orbes qui disparaissent, qui s'en vont à une vitesse hypersonique en 2015 sur la côte est américaine. Donc, il dit c'est comme si je regardais une lampe de poche où c'était dans un point vraiment précis. Il dit c'est comme si je voyais un flash d'une lampe de poche. Donc, où Sean pêchait, ces fameux orbes ont été observés par la marine américaine qui s'entraînait là en 2015. Donc, en 2015, donc, le fameux porte-avions américain Roosevelt, il y a eu des pilotes et c'est des images qu'on a vues publiées par le Pentagone, il y a des pilotes qui ont observé la même chose que Sean a observé. ils ne pouvaient pas expliquer ce que c'était ces pilotes-là et ça disparaissait aussi comme Sean l'a expliqué à une vitesse vraiment, vraiment hallucinante. Donc, ça, c'est une région, la Caroline du Nord, on nous dit, c'est une des régions les plus grandes pour les installations militaires américaines. Est-ce que ces fameuses ordres-là viennent, visent toutes ces installations militaires américaines qui sont extrêmement nombreuses et importantes en Caroline du Nord? Et c'est peut-être un, comme dit Sean, c'est peut-être un gouvernement étranger qui a des technologies qu'on ne connaît pas. Ça peut être une possibilité aussi qui fait de la surveillance. mais une des théories les plus troublantes qui pourrait être des drones russes d'une technologie très avancée. Donc, comme nous dit Ryan Graves, si c'était ça, ça serait une menace vraiment, vraiment énorme. Et si c'était quelqu'un qui opérait des drones, je peux te dire une chose, ça serait vraiment, vraiment très troublant. de Viktor Lianov, un vaisseau, un bateau russe espion, était en train de patrouiller les côtes est-américaines en 2015 et au même moment où Sean a été témoin de ça. Est-ce que ces bateaux russes auraient pu lancer des drones d'une capacité de technologie comme celle dont ils ont été témoins ou coordonner pour espionner les Américains? Donc, si les Russes ont développé cette technologie secrète qui peuvent lancer une espèce d'objet, de, 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 de proble comme ça au-dessus de nos têtes et au-dessus des villes américaines et que d'un cliquement d'œil ou de juste un lèvement de chapeau que ces objets-là puissent disparaître dans le cliquement d'un œil, c'est vraiment inquiétant. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais connaître et savoir que cette technologie-là existe? Tout le monde devrait comprendre quelle est la grande menace que cela représente d'un gouvernement étranger. Donc, on est concerné et on est inquiet face à la puissance ou au pouvoir que pourrait avoir cette technologie-là entre les mains de gouvernements étrangers qui pourrait pénétrer comme ça l'espace aérien américain entre autres. Mais on n'a même pas une idée de ce que c'est exactement toutes ces choses-là. Et quelles sont les intentions? Mais on voit très bien que ce n'est pas des phénomènes aériens, ce n'est pas des phénomènes atmosphériques ou climatiques. On appelle ça maintenant les phénomènes aériens non expliqués, mais vraiment, est-ce que c'est des Russes ou quelqu'un d'autre? et en tout cas, ça n'a pas l'air de nous appartenir, ça n'a pas l'air d'une technologie qui nous appartient. Et c'est ça qui est vraiment alarmant et consternant. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description, vraiment fascinant. Il va falloir qu'on arrive à élucider tout ça parce que c'est vraiment très, très inquiétant. Je vous reviens après la journée de travail. J'ai tellement de choses à vous partager. À plus tard.